Leur rôle va être d'abord de s'informer, puis de délibérer, et enfin de choisir. S'informer parce qu'aucune convention, aucune assemblée ne produit d'idées pertinentes et opportunes s'il n'y a pas une grande qualité d'information. Délibérer ensuite parce que les difficultés dont on va parler sont très grandes. Il faut que les gens discutent ensemble, que les intelligences se frottent les unes aux autres pour y voir plus clair. Et enfin choisir, parce qu'on va leur demander, de formuler des propositions qui seront ensuite adressées au gouvernement et dont on espère qu'elles pourront être reprises par l'exécutif. Donc au total, ce sont les citoyens qui seront les héros de cette histoire. Et nous, notre rôle consistera à leur donner accès à une information de grande qualité, à veiller à la sérénité, à l'indépendance de leur débat, à les aider à mettre en forme éventuellement certaines propositions. Mais les auteurs de cette convention, ce sont les citoyens qui la composent. Et puis c'est un exercice intéressant et courageux auquel le gouvernement veut se prêter, puisque à la fois les citoyens vont remettre leurs conclusions au gouvernement, et le gouvernement devra, quelques semaines après, répondre sur ce qu'il compte faire et comment il compte répondre aux suggestions, aux propositions qui seront faites. Donc c'est un exercice de transparence et de responsabilité, et de montrer que, comme le dit Thierry, c'est les citoyens les héros de cette histoire.